C'est pas les autres qui décident qui tu es, c'est toi qui décide qui tu veux être, c'est ta propre vie. Ne laisse personne décider qui tu veux être. Ne laisse personne te dire ça c'est trop fort pour toi, ça c'est trop haut pour toi, etc. Non. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. On va avoir ensemble dans cette vidéo le secret pour vraiment avoir ce que tu veux dans ta vie. Et je vais t'expliquer ça par différents exemples de... Je vais te raconter ma vie en gros. Comment j'ai fait pour pouvoir avoir un peu tout ce que je veux dans ma vie. Donc après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement comment faire et tu pourras mettre ça en place dans ta vie. Et tu peux te garantir que tu auras tout ce que tu veux dans ta vie. Je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Donc j'accompagne les gens qui sont déterminés à monter leur business en ligne pour pouvoir être libre géographiquement, pour pouvoir être indépendant financièrement. Ok, donc que tu sois coach, consultant, expert ou que tu aies une passion ou tu n'as même pas dit des business. D'accord ? Je t'accompagne pour pouvoir monter ton business et pouvoir faire du genre rapidement grâce à Internet. Ok ? Donc forcément, si tu es déjà coach, expert, consultant, ça ira super vite. D'accord ? Tu vas te toucher de l'argent rapidement dans les 30 jours qui suivent, ça c'est sûr. De toute façon, tu as ma masterclass où je t'explique exactement comment mes coachers ont fait pour voir ces résultats. Tu verras exactement. Je te montre comment ils ont fait. Et si jamais tu es débutant ou que tu n'as pas encore dit business, tu as sur le commentaire épinglé la formation qui est offerte. Ok ? Et après, tu pourras prendre rendez-vous avec moi. Et là, après, on verra pour l'accompagnement si jamais il est adapté ou pas. Ok ? Succession en ligne 2.0, ça s'appelle. Déjà, juste le nom, tu sens que ça sonne. 2.0. Dès que j'ai mis 2.0, j'ai senti que ça sonnait de vous. Donc, je suis assez fier de ce programme-là. Tous ceux qui vont l'intégrer vont tout exploser. Donc voilà, ça c'était l'instant promo. Passons au sujet de la vidéo. Quand j'ai commencé mon premier business, alors si jamais tu ne sais pas, j'ai créé un business en ligne sur le saxophone qui m'a rapporté au minimum 2.000 euros par mois. J'avais réussi même à faire 20.000 euros en une semaine sur le lancement de mon produit phare sur le saxophone. Donc avant de me lancer, je me disais, mais attends, est-ce que je ne suis pas vraiment un prof de saxophone ? Est-ce que je peux me lancer ? Est-ce que je n'ai pas le diplôme clairement de prof de saxophone ? Après, j'étais quand même bon. J'étais allé au conservatoire, donc je savais exactement comment enseigner le saxophone. Mais du coup, c'est au moment où je me suis dit, ok, je vais enseigner le saxophone. Donc j'ai décidé d'être un professeur de saxophone, d'être un formateur en saxophone, que je l'ai été. Donc après, j'ai créé mon business en ligne, j'ai créé mes formations. Après, j'ai commencé à les vendre. Mais tu vois, c'est au moment où j'ai décidé d'être cette personne-là. Donc peut-être que tu ne me suis pas encore. Donc deuxième exemple tiré de mon expérience. Quand j'étais plus petit, tu vois, je n'étais pas vraiment un musicien. Je n'étais pas vraiment un musicien. J'avais des musiciens qui étaient autour de moi. Mais moi, je n'étais pas un musicien. Je ne sais pas, parce que je n'étais pas encore dedans. Donc après, j'ai commencé le saxophone assez tard. Je crois que j'avais l'âge de 16 ans. Mais je ne me considérais pas réellement comme un musicien. Donc je me suis toujours un petit peu mis en dessous des autres. Tu vois, des gens qui étaient un petit peu autour de moi. Et au moment où vraiment tout a changé, c'est quand j'ai décidé dans ma tête de me dire « Je suis un musicien ». Et à partir du moment où je me suis dit « Je suis un musicien », je l'ai été réellement. Et les gens qui étaient autour de moi m'ont considéré comme un musicien. Mais tant que moi, je n'avais pas intégré, je ne m'étais pas dit dans ma tête « Ok, ça maintenant, c'est ma personnalité, je suis un musicien ». Tant que je n'avais pas fait ça, les gens autour de moi ne pensaient pas que j'étais un musicien. Et c'est quand j'ai décidé que les gens me considéraient comme un musicien. Et donc du coup, j'ai même commencé à apprendre d'autres instruments, à pouvoir toucher un peu le piano. Bon, vite fait, c'est le piano. Mais voilà, j'ai commencé un peu la basse, etc. Pourquoi j'ai réussi à commencer à faire ça ? C'est parce que je me suis dit « Je suis un musicien ». Et je n'ai plus ce truc de « Ouais, mais je ne suis pas vraiment un musicien », etc. Pareil, par exemple, quand j'ai commencé le football, parce que moi à la base, en fait, je jouais au basket. Je jouais beaucoup au basket pendant toute mon enfance. Et après, j'ai commencé à jouer au foot un petit peu après, mais vraiment après. Et au début, j'étais un petit peu genre en mode de « Attends, je suis un basketeur ». Donc, je suis un basketeur qui joue au foot. Et donc, le basketeur qui joue au foot, si jamais tu en connais, tu sais qu'au foot, ils sont rincés. Tu sais qu'ils sont rincés, ok ? Et donc, du coup, comme moi je suis un gars de la compétition, tu vois, parce qu'après, à un moment donné, j'étais chez les pompiers. Et donc, les gars, ils jouaient tous au foot. Donc, du coup, je me suis mis au foot, tu vois. Et comme je suis un gars de l'esprit de compétition, du coup, j'ai voulu devenir meilleur, forcément, tu vois. Et vraiment, quand j'ai commencé à être meilleur, c'est quand je me suis dit « Je suis un footballeur ». J'ai dit « Ouais, mais maintenant, je suis un footballeur », tu vois. J'ai assumé pleinement « Ok, je suis un footballeur ». Et c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à assumer le fait que je suis un footballeur, que là, on m'a reconnu comme étant bon au foot, tu vois. Alors qu'avant, non, je n'étais pas bon au foot. J'étais même une blague. Les mecs, j'étais sur le banc. Les gars, ils ne voulaient pas me choisir. Les gars, ils ne voulaient pas me prendre, tu vois. Ok, donc après, j'ai quand même fini offensif. Ah, cousin, ça en a évolué. Alors qu'au début, j'étais défenseur central, défenseur sous le côté, là. Après, je suis monté plus haut. Donc voilà, mais ça, c'est à partir du moment où je me suis dit « Je suis un footballeur maintenant. » Et après, les gens me construisent d'aller comme ça. Donc en gros, là où je vais en venir, peut-être que tu m'as capté. Ok, là où je vais en venir, c'est qu'en fait, pour avoir ce que tu veux dans la vie, il va juste falloir que tu trouves la personne que tu veux devenir et que tu la modélises. Et que tu fasses comme cette personne-là. Que tu réfléchisses comme cette personne-là. Que tu aies les mêmes actions que cette personne-là. Et tu auras du coup les mêmes résultats dans ta vie. Exemple, tu veux être libre géographiquement ? Tu veux pouvoir voyager où tu veux, être indépendant financièrement ? Tu es déterminé, tu es un entrepreneur du web, ok ? Que même si tu n'as pas dit des business ou que tu sois coach, consultant, expert, à ce moment-là, modélise. Modélise quelqu'un qui l'a déjà fait. Moi, par exemple, c'est une valeur forte pour moi. Moi, j'aime être libre géographiquement, je voyage énormément grâce à mon business. Ok, c'est en ligne, d'accord ? Je suis coach, d'accord ? Mais je vends aussi des formations en ligne. Après, tu fais ce que tu veux, en fait. C'est un business, tu vends ce que tu veux, après. Tu veux vendre des formations en ligne, tu veux vendre des services, tu vends tout ce que tu veux, ok ? On a l'exemple de Cheap, par exemple. Même si des gars, ils ne sont pas suffisamment forts en marketing, parce que concrètement, avec le nombre d'abonnés qu'il a, l'argent qu'il pourrait se faire, ce serait un truc de ouf. Mais je ne m'inquiète pas pour lui, tu n'inquiètes pas. On n'a pas assez inquiété pour lui. Mais pour te dire qu'il a même fait une salle de sport, c'est là où je voulais t'emmener. C'est pour te dire que tu vends ce que tu veux, après, quand tu as les bonnes stratégies. Donc, modélise les gens qui auront réussi. Moi, par exemple, j'ai des formations offertes, je te montre exactement comment faire. Donc, si jamais tu veux être libre géographiquement, tu vas être indépendant financièrement. Grâce au business en ligne, pour moi, c'est le meilleur chemin. C'est pour ça que je l'ai choisi. J'aurais pu faire du business physique. Eh bien, modélise. Là, je te montre exactement comment faire, par exemple. Tu vois, donc, tu as tout en description. Si tu es coach consultant, tu as la masterclass. Je te montre comment tu as les accès chiffres par mois rapidement. Tu as juste à modéliser, mec. Tu modélises. Et après, si tu veux que je t'accompagne, tu veux aller plus loin, parce que tu as compris que déjà, ce qu'il y a offert, c'est du lourd. Tu vas comprendre que, ok, donc, si il m'accompagne, je vais vraiment avoir des résultats de ouf. Et c'est pour ça que ça donne mes coachs, des résultats de ouf. Donc, juste modélise, ok ? Si ce n'est pas moi, si tu veux faire du dropshipping ou autre chose, c'est sûr que ça ne va pas être moi. Eh bien, modélise quelqu'un d'autre. Modélise quelqu'un qui a la réussite que tu veux dans le dropshipping. Ou si c'est l'immobilier, modélise quelqu'un qui est dans l'immobilier, tu vois. Achète son livre. Achète sa formation en ligne. Tu vois, modélise. Tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde a un mentor. Tout le monde a quelqu'un qui modélise. Et deviens cette personne-là. Et n'ai pas de syndrome de légitimité, tu vois. Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je peux ? Est-ce que donne-toi l'autorisation d'être qui tu veux être ? Ce ne sont pas les autres qui décident qui tu es. C'est toi qui décides qui tu veux être. C'est ta propre vie. Ne laisse personne décider qui tu veux être. Ne laisse personne te dire ça c'est trop fort pour toi, ça c'est trop haut pour toi, etc. Non. Tu veux être astrodote ? Ben, soit astrodote, c'est tout. Ok ? Si tu veux être millionnaire, ben, fais ce qu'il y a à faire. Kobe William, par exemple, il voulait être le meilleur joueur de tous les temps. Il s'est dit quoi ? Ben, le meilleur joueur de tous les temps, c'est qui actuellement ? C'est Michael Jordan ? Bon, ça l'est toujours. On déplaise à certains fans de Kobe William. Qu'est-ce qu'il a fait, Kobe William ? Ben, il est allé voir Jordan. Il a discuté avec lui, il a posé des questions. Donc, du coup, Kobe William, il a fait quoi ? Il a modélisé Jordan. Il a modélisé ses entraînements à Jordan. Il a essayé d'en faire plus, etc. Bon, ça, ça ne ferait pas plaisir à Jordan si jamais il a entendu cette vidéo. Mais de toute façon, il ne comprend pas le français. Mais il a modélisé de ouf ce qu'a fait Jordan pour pouvoir avoir les mêmes résultats que lui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, maintenant, tout le monde est prêt à dire. Et avant même qu'il meurt, parce que tu sais, quand les gens meurent, tout de suite, c'était le meilleur joueur de tous les temps. Mais avant même qu'il meure, les gens ont toujours dit que Kobe William, mec, tu ne peux rien dire. Tu peux ne pas aimer ou pas ce que tu veux, le style ou pas, mais le gars, il est numéro 2. Il n'est pas numéro 1 parce que c'est Jordan, tu vois. La légende, tu connais. Mais il est au moins numéro 2. Et ça, ça marche pour tout, mec. C'est ce que je fais constamment, en fait. Si j'évolue, c'est parce que, OK, j'ai des résultats, j'ai des résultats que je veux. OK, qui a ces résultats-là ? OK, lui, il a ces résultats-là ? Boum, est-ce qu'il a une formation ? Est-ce qu'il a un livre ? Boum, boum, boum. Boum, je mange tout. J'écoute des vidéos de lui. Je prends ses formations. J'achète ses livres. Boum, boum, boum. Et après, j'ai des plus de résultats. Basique, simple. Tu mets ça en place dans ta vie. Tu as des résultats, tu vas faire de l'argent. C'est sûr. De toute façon, tu as tout en description pour, si jamais tu veux aller plus loin, les coachs, consultants ou masterclass. Si jamais tu es débutant ou que tu as une passion, quelque chose comme ça, OK ? Je te montre exactement comment vendre des formations en ligne, comment vendre des services. Après aussi, c'est pareil. Donc, les gars, on ne lâche rien. Mets un petit j'aime parce que tu as aimé la vidéo, les gars. Je vous fais des vidéos. C'est gratuit. Je cherbonne. Mets-moi un petit j'aime. C'est toujours ça. Un j'aime pas parce que tu as un rageux. On ne comprend pas pourquoi. Et sinon, les gars, on se voit dans une prochaine vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminé, OK ? Dé-terre ! Il y a eux et il y a nous.